Voilà, nous avons récupéré Mme Bicep Philomène qui s'éjointe à nous et elle nous a rejoints avec Mme Mélina Angèle. Nous allons taper un petit peu la causette autour de cette maladie, cette maladie que nous appelons, je fais trop souvent, nous entendons dire maladie à madame. Alors rappelez-moi par contre, j'avais un petit souci concernant votre fonction vice-présidente de l'association. Voilà, parce que t'es mieux, c'est que t'es en coutier, j'ai mis secrétaire pour tout le monde, vice-présidente de l'association Caricura Andométrique. Voilà, et la présidente Fabienne que j'embrasse et toute la petite équipe, vous étiez déjà passée avec moi une fois, nous avons eu l'occasion de parler de cette association-là, mais cette association me tient à cœur, dans la mesure où vous avez tous entendu que le ministre de la Santé allait légiférer là-dessus, ils allaient prendre d'autres mesures, mettre en place des petites choses qui pourraient agrémenter la vie des femmes. Alors dites-nous où vous en êtes. Tout d'abord, en rappelant si ça va, on parle de l'autre ? Non, ça va. Alors où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Depuis le 12 mars, le ministre de la Santé a en effet confié une mission d'élaboration pour bien cadrer l'endométriose au docteur Crissoula Zakharopoulou, qui est donc docteur, qui, si je me souviens bien, traitait les femmes PMA et tout à l'hôpital Cochin, et qui est maintenant députée européenne. D'accord. Donc elle est chargée de mettre en place cette mission, en partenariat avec tous les acteurs, les associations de patients, les médecins, l'ARS, enfin tous les acteurs qui tournent autour de cette maladie. Des gens qui tournaient autour de cette maladie sans jamais chercher à trouver une sortie. Voilà. Donc maintenant, ils ont établi une stratégie, il y aura cinq défis à relever. Donc le premier, c'est la détection de la maladie, la deuxième, c'est la prise en charge, le parcours, la prise en charge, la recherche et la communication. Très bien. Donc, car au cœur endométriose, nous ne sommes pas très loin de tout ça, puisque ça fait des années qu'on crie ça sur les toits, c'est ce qu'on voulait en fait. En fait, vous avez crié, mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas, on ne nous entendait pas en fait. Et aujourd'hui, les solutions sont là. Sont là, donc, enfin, sont là. C'est en train. C'est en train. C'est en train. On doit dire que c'est là, comme ça au moins. Voilà, il y a un grand pas de fait. Donc maintenant, il faut concrétiser tout ça, parce qu'il faut former les médecins. Il faut former les médecins, tous les professeurs de santé autour de ça. Les infirmières scolaires, les médecins du travail, tout. Après, donc, le parcours de la patiente, il faut un parcours plus global, qui englobe tout, du physique au suivi psychologique. Et que toutes ces femmes puissent avoir accès à la PMA. La recherche, il faut en lien avec tous les autres professionnels, tous les autres partenaires, qui est une, comment je vais dire ça, avec l'Inserm, qui puissent tous se retrouver sur le même point, pour pouvoir travailler tous ensemble, savoir qu'est-ce qu'on fait, de quoi ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire de quoi ça vient, alors ? Non, on peut, non. On ne peut pas dire, comme le Boccaline l'a dit, malgré cette histoire de dépistage. Non, il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de dépistage du tout. Ah non, il n'y a pas de dépistage, ça vient. Alors, souvent, nous, ce qu'on disait à Kavok et Rendométrius, ce qu'on voulait, c'est que ça soit détecté plus rapidement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, certaines femmes découvraient leur maladie quand elles avaient beau essayer d'avoir une grossesse, et que finalement, ça n'arrivait pas. Donc, à ce moment-là, elles consultent, et là, on fait des examens, et là, c'est là qu'on découvre qu'il y a la maladie endométriose. C'est ça. Maintenant, c'est quoi ? Enfin, ça se passe pour moi, alors, maintenant ? Maintenant, ça se passe comme je vous ai dit. C'est une maladie qui peut arriver dès le plus jeune âge. Moi, dès les premières règles, j'ai été malade. Alors, il faut savoir que c'est une maladie aussi. Il y a des filles qui ont des signes, qui souffrent beaucoup pendant les menstrues, qui saignent beaucoup, mais il y en a qui n'ont rien du tout. D'accord. Qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de douleur, qui n'ont rien, qui tout paraît normal, et c'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, quand elles veulent avoir une grossesse, et là, ça ne vient pas, là, on se rend compte. Mais là, c'est déjà beaucoup trop tard. Trop tard. Parce que maintenant, c'est 9 à 10 ans pour faire une... PMA ? Non, pour faire une... pour faire un diagnostic. D'accord, d'accord. 9 à 10 ans. 9 à 10 ans. Parce que, bon, on a traîné, on a mal au ventre tous les mois, on nous dit c'est normal, on nous dit quand vous allez avoir un enfant, ça va passer, en fin de compte, rien ne passe. Et donc, c'est après, quand on veut avoir un enfant, là, on découvre, et souvent, beaucoup trop tard. Parce que, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas uniquement, c'est pas uniquement la procréation qui est touchée. On peut avoir diverses localisations de l'endométriose, comme les intestins, la vessie, les poumons, et même maintenant, on a découvert des petites lésions dans le cerveau. Oh là là ! Alors, c'est une maladie qui... en fait, bon, le cancer, malheureusement, on en meurt. Alors, nous, on ne meurt pas, mais enfin, il y a des filles qui... C'est impactant pour la vie. Impactant, la vie de tous les jours, la vie sociale, au travail, pour les études, je vous dis, c'était cinq jours, coucher à la maison sans pouvoir aller à l'école. Le travail, c'est pareil. Et en plus, on n'est pas compris. Oui. On n'est pas compris parce que, bon, c'est 10 %, c'est 10 % de filles qui ont cette maladie. Et tout le reste, les règles sont normales, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, souvent, les autres filles, ah, mais oui, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai mes règles, je n'ai rien, et toi ? Cette comparaison, qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où ces deux souffrances, c'est une souffrance différente. Ah oui, ça c'est... Quand on a des petites coliques, quand on a des règles, et puis quand on a mal tous les jours, jusqu'à ce que ça soit terminé, matin ou soir, c'est pas... Voilà, voilà. Donc, il y a ça, on est déjà, on est, comment on dit, on est stigmatisés déjà par nos propres compagnonsnes, des filles comme nous. Et puis, il y a des compagnons qui ne comprennent pas, parce qu'il faut savoir que, bon, quand on a des règles qui durent 8 jours, quand on a des difficultés à avoir des rapports sexuels, eh bien, celui qui est à côté, s'il n'est pas très, très compréhensif, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et il y en a qui arrivent à faire des enfants quand même. Oui, il y en a. Moi, j'ai réussi, après une opération, j'ai réussi à avoir des enfants. Mais tout le monde ne peut pas, n'arrive pas, toutes les filles n'arrivent pas. Même avec la PMA, ça ne marche pas à tous les coups. Parce que souvent, on commence trop tard. Parce qu'on a erré, on est passé de médecin en médecin. Et puis, il y a des affaires, il a dit, on met ton but en professeur. On met ton but en professeur. Ou alors, il y en a qui ont prié toute la nuit et ça a disparu. Non, mais c'est ce que j'ai entendu la dernière fois. Mon Dieu. Donc, j'ai dit, mon Dieu. Alors, dans ce que vise notre ministre de l'Intérieur, de la Santé, il y a quand même de l'espoir, beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir parce que tout, ils vont enfin pouvoir se mettre au travail pour chercher et trouver les causes. Et quand on trouve la cause, on peut agir. C'est sûr. Parce que là, on traite, on traite les symptômes, mais on ne traite pas la cause. Et donc, quand on trouvera la cause de ça, on va avancer, on va faire un grand pas. C'est sûr. Parce qu'on ne sait pas si ça vient de la mère, d'un grand-mère, etc. On ne sait pas si c'est génétique, si c'est un truc. Oui, alors je vais dire, ils disent que non, mais moi, mes deux filles, mes deux filles. Il a fallu qu'elle ait des filles. Voilà, j'ai deux filles. Il a fallu que vous ayez des filles. Fille humaine. Bah oui. Et les deux petites, on sont pareilles. Pareilles, elles n'ont pas d'enfants, je ne suis pas sûre d'être grand-mère. Oui, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, quand une tuile tombe, c'est le 3 qui s'écroule avec. C'est ça. Elle a souffert toute sa vie, toute son enfance, son adolescence. Elle arrive à avoir deux enfants. Et le maître de l'univers, quand même, a identifié. Donc, souvent, ça a fini. Mais c'est commencé, ça nous commençait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on a réglé les comptes avec lui, il le mérite des fois, qu'on a réglé les comptes avec lui. En tout cas, 1,5 à 2,5 % de femmes, d'un million de femmes. Attends, bon, on passe au clip bien parce qu'il va être. En noté, moi, papette, finalement, 1,5 à 2,5 millions de femmes seraient touchées. Et on ne connaît pas tout le monde. Non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette maladie, mais qui ne veulent surtout pas que les gens sachent qu'elles sont malades. Surtout pas. Enfin, qu'elles sont malades. Oui, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie, mais on est debout. Mais comme ça se passe en bas de la ceinture, donc on ne veut pas... On ne veut pas en parler. Ce n'est pas propre. Voilà, c'est pas... Tout ça, c'est pas propre. C'est une fille, voilà, justement, on n'en parle pas. Donc, voilà. C'est sérieusement la vie. Oui, moi, je pense qu'il faudrait qu'on commence à arrêter cette histoire de... J'en parle pas. C'est ça. Pas dit nous, nous a fait un... Oui. La plupart du temps, les parents empêchent les enfants de parler. Oui. Et en face à ces... C'est ça. L'expérience reste là. Voilà. Parce que faut pas raconter les affaires. Si on a des nouvelles, on va dire que c'est bien, mais c'est pas ça. Faut nous parler. Parce que si on n'a pas parlé, nous peut gérer, je vais à bout, t'habiter à ça. Voilà. C'est une question. Oui, bien sûr. Oui, en fait, je voulais lui poser comme question. Est-ce que tout... Parce que vous avez dit que parfois, on fait plusieurs gynécologues et on détecte pas la maladie. Non. Et pourquoi ça se cache ? Parce qu'elle est trop jeune. Non, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés à ça. Ah. C'est comme c'était... Nous allons faire une émission aussi là-dessus. Ils ne sont pas formés pour... D'ailleurs, ça a fait partie de la mission de la députée du docteur, Zaccaro Poulot. C'est de la formation des professionnels de santé. Pour vraiment prendre en charge, dans la globalité, la maladie. Mais pour bien prendre en charge une maladie, il faut bien la connaître. Et il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas bien encore. Donc j'ai l'impression que de nos vieux, de plus en plus de jeunes filles souffrent de règles douloureuses. Alors attention, il ne faut pas confondre règles douloureuses et endométriose. Quand on a des règles douloureuses, ça peut être les deux premiers jours où on a un peu mal au ventre. Donc ça se calme avec un doliprane ou un éphéralgan, c'est pareil. Un petit thé. Un petit thé de chez nous, avec Adèle, ça peut passer. Mais la douleur d'endométriose, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et c'est des douleurs qui sont vraiment très, très intenses. Et moi, pour ma part, c'est comme si on m'enlevait mes entrailles et qu'on... Voilà. C'est très, très, très... Ah, mais ça fait mal au crâne. Tenace. Elle en parle, j'ai mal au crâne. Tenace. Alors à cause de ça, j'ai bu beaucoup de thé à la cannelle. Et là maintenant, j'adore la cannelle. J'en mets partout. Mais il y a un moment où les douleurs se sont restants, on peut atténuer. En fait, quand j'ai eu ma première fille, ça s'était un petit peu estompé. Donc je me suis dit, bon. Mais c'est qu'après, c'est revenu de plus belle. Oh là là. Oh là. De plus belle. Et c'est tous les mois, j'appréhendais la période où j'allais avoir... Oh là là, mon Dieu. Une jeune fille qui est dans cette situation, ça va être difficile. Ah, c'est difficile. Ça n'a pas changé parce que moi, je ne suis pas toute jeune. J'ai 66 ans bientôt. Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas vous apporter. Non, mais je le dis. Et donc, de mon temps, c'était quand j'avais 13, 14 ans. Mais c'est la même histoire que j'entends. Quand les filles viennent à l'association, ils nous racontent la même histoire. Et j'ai l'impression d'entendre mon histoire. Donc il n'y a rien qui a changé. Rien qui a changé. Rien qui a changé. Et donc, j'espère qu'avec cette mission qui a été mise en place, qu'ils vont trouver la cause de cette maladie. On va pouvoir traiter la cause. Et on va pouvoir dépister aussi. Dépister plus tôt. Plus tôt. Dépister, faire le diagnostic plus tôt. Comme pour toute autre maladie. Pour toute autre maladie. On va pouvoir traiter la cause. Oui. Et pas les symptômes comme on fait maintenant. Voilà. Prendre les choses dans l'ordre. Prendre les choses dans l'ordre. Et qu'il y ait des médecins formés aussi. Que la femme soit prise en charge dans sa globalité. Pas il faut courir à droite pour faire ci, aller à gauche pour faire ça. Et que tout soit centralisé quelque part. Et que tout le monde, tous les professionnels sont en lien. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on fait des staffs pour les concerts. Eh bien, on va faire aussi des staffs pour l'endométriose. À savoir, vu son âge, vu, voilà, qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'on fait. Et après, s'il faut qu'elle aille à la PMA, bon, faciliter le parcours pour la PMA. Parce que c'est pas évident. C'est psychologiquement. Et ça coûte cher, la PMA. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Et qui font et qui doivent recommencer, mais qui ne peuvent pas recommencer. Parce que ça ne marche pas à tous les coups. Donc, c'est ça qu'on voudrait. Et c'est ça. Et quand j'ai vu que cette mission-là, que le ministre de la Santé, enfin, il a écouté pour quelque chose, je dois dire. Et j'étais tous à cas où qu'on est endométriose. On a dit, bon, ben... Voilà, on va donner le numéro de l'association. Je peux prendre le petit dépliant. Je vais prendre le dépliant, ou alors qu'on n'a qu'à pas les bas autres-là. Je peux essayer, mais c'est pour un dépliant. Parce que nous avons aujourd'hui cette association qui travaille, qui depuis quelque temps, depuis 2014, qui travaille pour que ça soit au moins reconnu et qu'il y ait une porte de sortie. Je suis contente de savoir que le ministre de la Santé a pris ce pas-là. Nous avons une demi-minute pour pouvoir montrer le numéro de téléphone. Est-ce que... Non, il est bien, oui, dis le numéro, là. On va dire le numéro. Et c'est aussi cette association qui a initié ce point de vue de santé aussi. Oui, alors nous avons, nous avons, donc le numéro de téléphone, c'est le 06 90 32 41 68. 32 41 68, apportable. Voilà, nous écrire à l'association Karukera, Karukando, association.karukando, arroba gmail.com. Et on a aussi notre Facebook. Voilà, vous tapez Karukera endométriose, voilà. Et puis vous aurez toutes les informations. Avec nos, j'oublie pas, c'est nos partenaires parce qu'on a des partenaires. Eh bien, on ne va pas les citer. Non, on ne cite pas. Voilà. On a fait un coucou. Voilà, coucou à tous les partenaires qui nous aident. Et puis voilà, et puis j'espère qu'on va y arriver. De toute façon, vous viendrez nous donner les nouvelles. Oui. Parce qu'aux prochaines sessions, il n'y a aucune idée de ça encore. C'est ça. Parce que ça ne fait que commencer. Mais oui. Donc, et quand ça, déjà l'ARS, déjà, il y a les voitures de l'ARS qui sont déjà avec des, le sigle, les douleurs, c'est pas normal et tout. D'accord, d'accord. Ça commence, ça commence. Eh bien, c'est une très, très bonne chose. Mais moi, je vais vous laisser. Merci Mireille à l'être passée, Mireille Laurent de l'association qui s'occupe des personnes en situation qui ont besoin d'aide. Sonarchie, pathologique. Et bien, voilà, et merci à Philomène Bicep. Je vous embrasse. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. C'était Raphaël. Et là.